contact défunt le vendredi 8 mars 2019 avec victoire alors je prends la photo qui est là alors par rapport à ce que je ressens par rapport à cette personne déjà les messages qu'on est en train de me dire c'est votre papounet c'est votre papy oui d'accord c'est ce qu'on est en train de me dire voilà ça fait pas très très longtemps qu'il est parti quand même on me parle peut-être de deux ans à peu près deux ans d'accord voilà c'est quelqu'un qui est très très vivant d'accord quelqu'un qui a une grande joie de vivre et j'ai l'impression que c'est de famille cette joie de vivre on est déjà on aime faire la fête voilà je mette le soin un peu plus fort d'accord cette personne là elle me montre qu'elle a été malade d'accord voilà d'accord alors vous m'avez envoyé une photo on me dit qu'il est en train de me dire il est là il vous embrasse très très fort voilà il n'aurait jamais loupé ça parce que en fait vous êtes deux soeurs vous êtes deux soeurs parce qu'on a l'impression que vous étiez toujours ensemble quand vous étiez avec lui d'accord toujours ensemble toujours toujours à le suivre il vous emmène il vous emmène avec lui d'accord il me montre ça il vous embrasse très très fort la victoire il a il a comment dire il vous montre c'est drôle parce qu'il vous montre petite où il vous attrape comme ça par la jambe vous savez vous l'attrapez comme ça autour de la taille et et il fait il il me montre cette image aussi de vous quand vous veniez le voir c'était un plaisir pour lui aussi d'accord aujourd'hui il dit j'ai deux femmes c'est deux elles sont devenues deux belles deux magnifiques femmes voilà alors question basique souvent les gens demandent est ce qui va bien il va bien il répond oui d'accord il va très très bien même vous savez là ce qu'il est en train de me montrer il me montre des vignes il est en train de me montrer des vignes on a l'impression qu'il y a des vignes des pertes de vue de vignes vous savez quand vous étiez enfant vous on a l'impression qu'il vous emmène là à cet endroit là comme si la terre c'est important c'est la famille vous voyez ah d'accord parce qu'il me montre ça que c'est important il faut garder il faut garder certaines choses je veux dire les racines il me dit d'accord les racines d'accord là il est en train de me montrer que de toute façon vous vous c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire d'accord c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire vous êtes plutôt dans autre chose lié à la nature aussi d'accord mais mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est le vin d'accord et c'est ce qu'il est en train de me montrer c'est pas votre truc c'est trop dur pour vous tu es une fille il dit c'est normal oui tu as une autre passion tu as envie d'autre chose de vivre autre chose que ça d'accord il le comprend tout à fait d'accord victoire il le comprend il le comprend tout à fait il dit tu prendras la site de la décision la meilleure pour toi d'accord et il veut aller où à peu près je vous dirai je vous dirai ça après d'accord et il veut il vous en parlera après d'accord d'accord mais il me dit c'est pas c'est pas votre truc ça vous tant qu'il était là vous aimiez être là avec lui et tout ça d'accord mais le fait qu'il n'est plus là c'est plus la même chose d'accord vous êtes jeune encore aussi hein votre soeur est plus plus âgée que vous victoire voilà et plus âgée elle n'est pas si vieille que ça attention hein des fois vous la taquinez pour ça aussi oui il dit elles se sont toujours cherchées l'une à l'autre oui vous êtes toutes les deux différentes il est en train de me dire avec deux caractères différents voilà il y a beaucoup de je veux dire et comme il ya beaucoup d'amour entre vous il le voit ça de l'autre côté elle vous protège votre votre soeur elle a toujours besoin c'est comme si vous étiez un peu son bébé elle est derrière votre dos dit lui que tu as grandi maintenant que c'est terminé elle le fera toujours de toute façon il a un verre alors je sais pas je pense du verre du vin blanc et il vous fait à ta santé ma chérie ça a été votre anniversaire il me dit c'est pour ça qu'il dit ça il y a à peu près une semaine et il me dit c'est ça il me dit à ta santé ma chérie il aurait jamais loupé un anniversaire il dit je l'ai pas loupé non plus celui là d'accord voilà vous avez une pensée pour lui il a pensé à vous d'accord il est en train de me dire ta soeur c'est plus pour l'été son anniversaire ça sera plus en été il dit voilà alors je sais pas si c'est juin juillet ou août mais j'ai l'impression voilà c'est cette période là il me montre d'accord mais là il dit à ta santé c'est la tienne ça t'appartient voilà vous jouez beaucoup à cache cache dans sa maison il me montre ça à vous cacher tout ça vous voyez il avait toujours peur que vous vous glaissiez vous voyez que ce soit vous votre soeur ou il dit il y a tellement de coins pour se cacher c'est ça de toute façon d'accord il me montre que vous étiez des enfants très comment dire pleine de vie et que vous l'avez gardé ça cette innocence d'enfant et il dit faut que tu le gardes ça d'accord 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 alors je comprends pas pourquoi il me dit ça victoire mais il me dit tu portes bien ton nom d'accord d'accord oui je comprends pas pourquoi tu peux le savoir voilà vous êtes une battante et vous aimez gagner oui d'accord votre prénom il est pas anodin en fait c'est que quand vous faites quelque chose il faut que vous ait il faut y arriver et il faut que ce soit vous qui ait la victoire il me dit il faut que tu aies la coupe ou la médaille il me montre ça d'accord vous montez à cheval mais depuis petite depuis toute petite oui on a l'impression que vous êtes plus passionnée que votre soeur au niveau des chevaux ah oui ma soeur pas du tout elle est pas dans les chevaux voilà parce qu'il me montre ça que vous êtes plus passionnée votre soeur on a l'impression qu'elle est plus dans l'aide aux autres dans le soin aux autres et tout ça d'accord à l'humain vous vous êtes plus le côté animal qui vous intéresse c'est ça c'est ça victoire parce qu'il me montre ça c'est pour ça il dit que toutes les deux elles sont elles sont elles se complètent mais elles sont toutes les deux différentes voilà vous pouvez lui parler victoire si vous voulez il est là il est présent je veux dire il vous entend même si vous parlez dans votre tête il vous entend il sait très bien il dit qu'aujourd'hui ce qui est important pour toi c'est ton orientation oui c'est ça il sait très bien ce que ce que vous attendez de lui il y a des choses qu'il va qu'il va pouvoir vous aider il dit mais il dit pas tout de suite dans la médiumité d'accord voilà et il est tout le temps en la médium ? souvent souvient souvent c'est marrant parce qu'elle a dit souvent souvient il revient en fait d'accord 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 ah il y a le chien qui est à boire ouais il a entendu Laura il me dit oui c'est ma soeur c'est votre soeur Laura elle a un côté comment dire elle sait où elle va vous voyez oui elle sait où elle va elle sait déjà elle a toujours su ce qu'elle voulait faire d'accord voilà d'accord votre grand-père est en train de me dire qu'il était fatigué d'accord c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé il était fatigué vous voyez il me montre qu'il s'assoit sur la chaise et puis il se laisse aller parce qu'il est il est épuisé en fait son corps son corps ne le ne le contient plus il me montre il avait toujours mal au ventre votre grand-père je ne sais pas ce que je sache mais bon il ne parlait pas beaucoup enfin il ne disait pas vraiment d'accord il me montre qu'il avait vous savez votre grand-père c'est quelqu'un qui était souvent dans ses pensées parce qu'il se levait très tôt le matin d'accord il allait voir il me dit il allait marcher oui il allait marcher il va regarder il va il il va même marcher dans l'après-midi il va aller regarder vers 4h-5h vous voyez c'est important pour lui de voir si tout est correct si tout va bien si il n'y a pas un fil coupé s'il n'y a pas des animaux qui sont en train de manger vous voyez ah oui voilà il vient regarder il vient c'est souvent regarder il aime je veux dire il aime l'olive il aime il se marre là il aime le raisin en fait il y avait un olivier dans ses vignes je crois c'est possible oui vous regardez parce qu'il me montre un olivier on a l'impression qu'il est là cet olivier je ne sais pas pourquoi il me montre un olivier d'accord il fait ça ah oui c'est son air comme s'il est fatigué de parler vous voyez comme s'il alors tout ça c'est fini pour lui d'accord Victoire il n'est plus dans cet état mais il me montre il a besoin de vous donner des preuves d'accord votre soeur elle est intéressée par la spiritualité toutes les deux quand même vous vous intéressez vous n'êtes pas fermé il me dit voilà c'est drôle parce qu'il dit voilà il coupe hop voilà c'est bon t'as compris donc c'est pas la peine que je parle et toujours avec ses bottes il me disait toujours ses bottes il me dit en hiver toujours les bottes les bottes depuis toujours il dit tu comprends tu comprends il me fait tu comprends non j'ai pas compris c'est qui Hervé c'est mon père c'est votre papa d'accord c'est lui qui a repris l'exploitation oui d'accord il voit le travail qu'il fait il voit qu'il travaille dur d'accord on a l'impression votre père a voulu moderniser quelque chose vous voyez il me montre comme s'il avait voulu ou il veut moderniser ou faire quelque chose différent d'accord c'est pas facile il dit c'est pas facile d'accord c'est pas facile il n'y a pas de garçon dans votre famille il n'y a pas de frère eh oui parce que il sourit parce que je veux dire vous n'avez pardon c'est pas grave il me montre bien que vous vous n'avez pas envie d'aller dans ce domaine d'accord et votre soeur non plus de toute façon toutes les deux eh bien elle vous ferez comme vous vous l'entendrez il dit d'accord voilà il dit vous le ferez comme vous l'entendrez il dit c'est comment son prénom victoire donnez-moi Jean non René René qui c'est Jean Jean c'est le fère de de sa femme d'accord et lui travaillait avec lui dans dans je veux dire il 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 je crois que c'est parce qu'il le ressent d'accord les animaux ressentent et donc du coup là il fait le fou et c'est pas son habitude de faire le fou comme ça non vous savez ce qu'il fait votre grand-père il met son pied comme ça dire t'approche pas ah d'accord t'approche pas il dit il dit il dit il est tenace lui il lâche pas quand il est en colère il lâche pas c'est une pègue il dit c'est ça il ferait pas de mal votre grand-père c'est pas quelqu'un qui ferait du mal aux animaux et tout ça il les aime d'accord il les aime voilà mais il a mis son pied pour dire n'avance pas plus il me montre il dit c'est pour ça que le chien il a voulu mordre vous voyez voilà parce qu'il sent il sent voilà parce que votre grand-père près de vous il sent que qu'il y a quelque chose d'anormal il va se calmer il dit il va se calmer t'inquiète pas il va se calmer alors je suis en train de voir avec lui comment il est parti d'accord comment René est parti qui c'est Gilbert il y avait des gens qui travaillaient pour lui il est en train de me dire il est en train de me montrer qu'il y a des gens on a l'impression que c'est une c'est une entreprise qu'il a monté lui aussi qu'il a fait vous voyez prospérer et et il dit ça me suffisait il dit j'étais bien moi il avait votre grand-père avait envie de vivre comme ça d'accord aujourd'hui c'est votre père qui vit comme ça et il dit tu vivras et ta soeur vivra comme vous vous l'entendez même si c'est dur pour ton père ouais voilà parce que ton père consacre beaucoup de temps et il s'est dit mais qu'est-ce que ça va devenir après avec les filles alors il me montre que vous aimeriez faire quelque chose mais avec un cheval je ne comprends pas je veux dire vous auriez aimé être garde forestier à cheval non pas garde forestier d'accord ou élever des chevaux ou faire des choses avec des chevaux ou c'est ça que vous voulez faire Victoire oui au début quand j'étais plus jeune je voulais être dans les chevaux d'accord mais on a l'impression des préparations à des concours ou bien ou bien éduquer des chevaux dans une danse quelque chose comme ça aussi vous voyez il me montre dans tout ce qui est dans le domaine en fait dans tout ce domaine il dit c'est très très dur il dit c'est pas facile il dit ouais il faut beaucoup beaucoup d'argent il dit il a raison voilà voilà d'accord il dit que c'est une mode et que cette mode ne va pas disparaître du jour au lendemain il dit d'accord il y aura de plus en plus de personnes qui voudront justement être en contact avec le cheval avec l'animal il me montre ça d'accord voilà il dit tu pourras même tu pourras même en vivre il dit d'accord 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 ok il y a après je vais le noter parce qu'il est en train de me parler quelque chose il me dit de vous le dire après d'accord ok c'est qui Fabienne ? c'est ma mère d'accord il dit il y a une qui ressemble à sa mère et l'autre ressemble à son père c'est la qualité du coup il ne veut pas faire des distinctions sinon vous et votre soeur vous allez faire des rivalités d'accord et il me dit il est en train de me dire que ça va bientôt être l'anniversaire de votre mère il refait comme ça un coup de champagne un coup de d'accord il fait pareil avec elle aussi avec votre maman d'accord est-ce qu'il a vu mon tatouage ? vous avez marqué la date de son décès ? non la date de naissance d'accord il l'a vu ? c'est pas trop son truc ça ah oui il aime pas trop mais bon il dit c'est pas trop c'est pas trop son truc voilà mais il est joli quand même oui il est joli oui il est joli mais alors victoire ils sont pas très ça dépend après des défunts mais lui il est pas très parce que il me dit ça me fait penser à cette deuxième guerre mondiale vous savez quand on est matriculé comme ça il dit heureusement que tu l'as pas fait comme ça d'accord d'accord au déporté il dit d'accord voilà c'est quoi novembre pour vous ? novembre ? oui le mois de novembre je vois pas le mois de novembre attendez le mois de novembre ou le le mois de septembre plutôt d'accord d'accord alors je vais noter je pense que c'est après septembre novembre allez vous avez des questions à lui poser ? il va bien d'accord victoire il va bien il est en train de me montrer qu'il va bien est-ce que vous lui manquez ? il va bien d'accord d'accord il me dit que oui d'accord il dit aujourd'hui j'ai j'ai du temps pour apprendre pour moi il dit d'accord oui voilà il dit j'ai du temps à prendre pour moi souvent on lui disait prends du temps pour toi il est toujours en train de faire quelque chose votre grand-père il est toujours en train de bricoler ou faire quelque chose ou réparer quelque chose ou faire quelque chose de toute façon c'est quelqu'un qui ne sait pas rester inactif d'accord ? il me montre son journal il me montre son journal voilà l'hiver c'était plus difficile il y a des choses aussi il y a des choses aussi des fois quand vous travaillez des choses qui tourbillonnent autour de vous il me dit c'est lui d'accord voilà victoire j'ai des choses personnelles à vous dire donc je vais revenir à cette deuxième partie avec vous d'accord parce qu'il a envie il est impatient là de vous parler d'autre chose d'accord voilà il dit je vais bien je continue c'est drôle parce qu'il a une chemise rose il n'aime pas trop le rose il me montre ah oui c'était sa chemise vous voyez il apporte et tout mais il n'aime pas trop ses couleurs d'accord et ça le fait rire Rony voilà je reviens vers vous d'accord à tout de suite